Après plusieurs heures passées en mer, les pirogues commencent à regagner la terre ferme, sous le regard d'une foule panachée, pressée de mettre la main sur le butin des revenants. Visiblement, la pêche n'a pas été fructueuse. On se dispute les maigres prises. Les plus offrants sont les plus chanceux dans cette bataille pour la survie, car tout ce beau monde est dépendant des revenus de la pêche. Un secteur rangé par une crise sans précédent. Ici à Kayar, le mal est manifeste à tous les niveaux de la filière halieutique. Le quai est en train de mourir de sa belle mort. Parmi tous ceux qui interviennent dans la chaîne, les femmes revendeuses sont les plus touchées par la raréfaction des ressources. Ces braves dames, dans l'incapacité de fournir autant d'efforts que les hommes pour mettre la main sur le poisson, se contentent de miettes. Cette chute des réserves halieutiques du pays est en train d'appauvrir de nombreux ménages dans la commune de Kayar. La pêche étant la mamelle de l'économie locale. A l'autre bout du point de débarquement, une cinquantaine de pirogues est arrimée. Certains pêcheurs ont décidé de ne plus larguer les amarres à cause des pertes sèches qu'ils subissent depuis un certain temps. A chaque fois qu'ils prennent le large. Je ne peux pas le laisser. Et j'aime l'âge. Mais quand j'ai lancé, j'ai eu l'espoir. J'ai eu l'espoir. Mais quand j'ai eu 20 000, 25 000, 30 000, 40 000, j'ai eu l'argent. Ils ne peuvent pas le laisser. Ils ne peuvent pas le laisser. Ils ne peuvent pas le laisser. Les facteurs à l'origine de la décadence de la pêche artisanale sont multiples. Selon le coordonnateur du CLPA de Kayar, la surexploitation des ressources est la principale cause de la disparition des poissons des côtes sénégalaises. Il dénonce l'anarchie dans la délivrance des licences de pêche. Les Sénégalais ont eu des accords. Donc, si les Chinois ont eu des lois de Sénégal, ils ont viole les lois de Sénégal. Les Sénégalais, ils ont pris des batailles. Etats du Sénégal, les Sénégalais n'ont pas eu les licences de pêche. Ils n'ont pas eu les licences de pêche. Mais les Sénégalais n'ont pas eu les licences. Les Sénégalais n'ont pas eu les licences de pêche. D'après lui, l'exploitation des ressources pétrolières et gazières risque d'aggraver le sort des pêcheurs. L'écosystème marin sera fortement perturbé, ce qui entraînera la fuite de certaines espèces aquatiques vers d'autres horizons. L'exploration du gaz et du pétrole, parce qu'il y a des pluies de la forêt, des bruits sonores. Si vous connaissez ce qui est le plus possible de déplacer l'espèce pélagique. C'est ce qui est, mais il y a des plateformes. Il y a des plateformes qui ont une lumière qui s'entend. Il y a des espèces qui ont une lumière qui s'entend. Il y a des espèces qui ont une lumière qui s'entend. Il y a des zones de trajectoire. Il y a des ruptures. Il y a des zones de concentration. Il y a des rayons de 500 mètres. Au-delà du pillage du stock de poissons du pays, voici un autre facteur qui expliquerait la crise dans le secteur. Il s'agit des mauvaises pratiques auxquelles ça donne certaines communautés de pêcheurs du Sénégal, d'après ce marailleur. Il y a des pêcheurs qui s'entend. Si tu as des pêcheurs du pays, des pêcheurs du pays, il y a des mariaires. Il y a des tanks qui ont des pêcheurs et l'impact ne s'est mis en plus. Il n'y a pas de pêcheurs. Il y a des pêcheurs qui ont des pêches. Il y a des pêcheurs qui ont des pêches. Ils sont venus à venir. 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 Caillard sombre ainsi dans la misère. Le désespoir tenaille les pêcheurs, dont la plupart ne font plus rien, à parvenir tous les jours sur le quai pour passer le temps. Une occasion de se remémorer les belles époques du quai. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas vraiment pas important. Mais cette situation n'est pas très important. Il y a mieux que c'est. C'est tout ce qui a proposé. Quand on s'avance, Il a bien fadé. Il n'est pas très tôt. Mais il est temps de s'amener. Il faut le faire pour tous les gens. On observe de tous les risques. Il n'y a pas besoin pour les gens. Il n'y a pas d'autres pays. 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 Le caisse vide de son monde, des dizaines de jeunes pêcheurs sont partis en Europe à travers les migrations irrégulières. Beaucoup ont péri dans l'océan lors de la traversée vers les îles espagnoles. On a eu des pays. Je suis là. Depuis le 9 octobre, je suis là. Mes enfants, mes enfants, mes enfants, mes enfants, mes enfants, mes familles. Il n'y a pas de nouvelles. Je suis allée à l'école, je me rappelle qu'ils ont deux élèves. Je suis allée à l'école. Je suis allée à 16 ans, 15 ans, 14 ans, 12 ans. Ceux qui n'ont pas encore tenté l'aventure mortelle n'excluent pas l'idée de faire le périple si toutefois la disette s'accentue sur Kayar. Je fais des choses. Je fais des choses. Une autre chose. Je ne sais pas si tu es là. Je ne peux pas être en train de faire. Je veux dire que c'est vrai. Beaucoup ont d'ailleurs abandonné les fumoirs. Nous n'avons jamais travaillé. Maintenant, la transformation est devenue pauvre. Nous n'avons jamais travaillé. C'est ce qui nous a dit qu'il y a beaucoup de choses. Il y a 9 abris. Il y a des abris, il y a des fesses et des personnes. Mais maintenant, il y a des témirs. Sur 325 familles, nous avons vu des témirs. A l'image de Kayar, toutes les zones côtières du pays subissent de front. Les conséquences de ce malaise dans le secteur de la pêche. Les paléoclimatologues prédisent des lendemais bien plus mornes. D'après les scientifiques, d'ici 2050, les prises de la pêche diminueront de façon drastique sur l'échelle planétaire en raison des méfaits du changement climatique. L'Afrique sera sans nul doute le continent le plus éprouvé. Sur 325 familles, on ne peut pas s'éprouvé. La pêche réplique entre lesquelles militares. Les syncs de la pêche.